Aujourd'hui on va tester ensemble la tondeuse robot ECOVAX GOT G1-2000 Et comme ça on en indique, elle est capable d'entretenir 2000 mètres carrés de terrain Et j'ai trouvé ici le jardin parfait pour tester ça parce qu'on n'a pas moins de 1850 mètres carrés de terrain à couvrir ici En plus on a des pentes, il va y avoir des animaux aussi qui se baladent sous le terrain On a bien sûr des obstacles un petit peu partout, on a même certaines parties qui sont en lisière de forêt ici Bref c'est vraiment l'environnement de test ultime pour cette tondeuse robot Alors comment share-t-elle toutes ces difficultés là au quotidien ? Quelles sont ses qualités et ses défauts ? Et bien sûr est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages ? C'est ce qu'on va voir ensemble Alors avant de commencer et en toute transparence avec vous, cette vidéo a été faite en collaboration avec la marque Merci beaucoup donc à ECOVAX pour le soutien et surtout merci beaucoup de m'avoir laissé faire la vidéo que je souhaitais Comme vous allez pouvoir le voir dans des conditions qui sont loin d'être simples pour ce genre de produit Dans une précédente vidéo sur les tondeuses robot, j'avais identifié 10 critères à prendre en compte absolument lorsqu'on choisit un tel produit Et donc on va tester l'ECOVAX GOT G1 2000 sur ces 10 points là Et on va commencer par s'intéresser au système de positionnement du robot et comment est-ce qu'il se repère dans son espace ECOVAX a choisi un système totalement sans fil On aura juste un câble d'alimentation à brancher à la base et c'est tout, on n'aura aucun fil en plus La tondeuse embarque ses capteurs de positionnement et va s'aider de différentes balises qu'on va mettre sur le terrain Et donc ce système hybride combinant les balises plus ses propres capteurs et ses caméras Elle est capable de se positionner avec une précision de l'ordre du centimètre Et donc cette absence de câbles à tirer dans tous les sens va vraiment faciliter et rendre beaucoup plus rapide la mise en route Mais ça c'est à condition d'avoir assez de balises sur le terrain Alors il faut savoir que le pack est déjà bien fourni parce qu'avec le G1 2000 vous avez quoi qu'il arrive déjà 4 balises dedans Et d'ailleurs ça suffira sûrement pour votre terrain Dans mon cas ici l'application me disait que j'avais au minimum besoin de 5 balises J'ai été joueur j'ai essayé d'en utiliser que 4 mais malheureusement l'apprentissage de la carte a été super long Et par contre dès que j'ai mis les 6 là vraiment aucun souci ça a été très rapide Donc tout ça pour dire que c'est bien l'application nous donne des conseils et en plus ils sont bons donc je vous conseille de les suivre faites pas comme moi La tondeuse est bien positionnée sur sa base toutes les balises sont maintenant positionnées On va pouvoir commencer la cartographie et donc on va pouvoir commencer à faire apprendre au robot notre terrain et où est-ce qu'il doit passer Pour cartographier le terrain on a droit à deux options une en automatique et l'autre en manuel Etant donné qu'ici le terrain fait plus de 2000m² et que j'ai pas envie de tondre jusqu'au fond là bas je sais pas si vous la voyez au loin la roulotte Il a fallu que je le fasse en manuel Pour ça on a une sorte de manette qui apparaît sur notre téléphone qui va nous permettre de pouvoir contrôler le robot tondeuse Comme une voiture télécommandée en fait pour lui faire apprendre tous les contours du terrain Petit point d'alerte au passage pensez bien à vraiment faire tout votre terrain d'un coup Parce que pour l'instant en tout cas on peut pas rajouter d'autres parcelles en plus a posteriori Une fois qu'on est de retour à la base le contour a été fait on va pouvoir maintenant spécifier des zones particulières On va pouvoir par exemple mettre des zones où la tondeuse ne doit pas aller Par exemple ça va être un parterre de fleurs ça peut être une piscine si elle est enterrée Ça peut être un arbre par exemple ça peut être aussi une allée bref des zones où elle ne doit pas tomber Ici j'ai fait exprès de rien spécifier du tout pour pouvoir tester l'efficacité de ces capteurs d'évitement d'obstacles Suite à ça la tondeuse robot va se balader sur le terrain toute seule Pour mieux apprendre le terrain et commencer elle-même à pouvoir identifier les obstacles Par exemple les arbres qui peuvent y avoir au milieu du terrain Est-ce qu'il y a des pots de fleurs ou quoi que ce soit, un parterre de fleurs, bref C'est elle-même toute seule qui va aller apprendre le terrain Cette étape est quand même assez longue parce que pour le terrain ici de 1850m2 Ça lui a pris à peu près 2-3 heures Dernière option super pour cette cartographie c'est que la tondeuse propose aussi de refaire le tour du terrain De façon à ce qu'elle-même capte bien tous les contours Parce que oui forcément en la pilotant au téléphone on n'est pas hyper hyper précis On va pas raser non plus trop les bords Et donc elle peut se charger de justement réaffiner le contour pour vraiment passer au plus près des bords possible Troisième point important ça va être le champ d'action Alors je vous rappelle que chaque tondeuse robot est donné pour une surface maximum Et pour cette surface pensez bien surface à tondre et non pas la surface de votre terrain Forcément sur votre terrain il y a votre maison, il y a des allées Il y a plein de choses qui vont du coup réduire la surface à tondre Sur ce modèle donc GOT G1 2000 Elle peut aller jusqu'à 2000m2 de tonte Même si ce modèle dispose d'une très grosse batterie Il ne pourra pas faire les 2000m2 d'un coup Ici par exemple avec le terrain qui est très pentu en partant à 100% Elle va couvrir environ 500m2 en 3h30 avant de rentrer se charger Parce qu'elle a la batterie à 15% Sur sa base elle va rester une bonne heure jusqu'à remonter à 80% pour repartir et là faire à peu près 400m2 avant de revenir et ainsi de suite Et donc pour résumer 3h30 pour faire 500m2 puis 3h30 après pour faire 400m2 en plus en comptant la charge Et je vous laisse faire les mètres nécessaires pour calculer ça en fonction de votre terrain à vous Ca peut prendre moins si vous utilisez le mode efficace à la place du mode délicat Sachant que le mode efficace est 50% plus rapide que le mode délicat Allez je commence à avoir un petit peu chaud ici on va rentrer pour parler de l'application L'application ECOVAX je la connais très bien parce que c'est celle que j'utilise avec mon robot aspirateur à la maison Je suis donc pas perdu et je sais qu'elle est très complète Donc comme vous pouvez le voir grâce à elle on va pouvoir visualiser le terrain et même suivre les tâches de tonte en temps réel Là on peut voir par exemple qu'il y a une tâche qui est en cours En ce moment le robot est en train de recharger Il a déjà fait 68% des 1826m2 de tonte Et lorsqu'on va aller sur la petite roue crantée dans le coin on va accéder à plein d'options intéressantes Déjà ça va être l'efficacité de la tonte dont je vous ai déjà parlé Je vous rappelle que le mode délicat sera le plus précis donc c'est lui qui aura la meilleure qualité de tonte je dirais Et le mode efficace lui ça va être le rapide et efficace La tonteuse va tout simplement rouler 50% plus vite Juste en dessous j'aurai le sens de la tonte Par défaut il va être dans l'axe de la station de charge mais bien sûr on peut le changer D'ailleurs je vous conseille de le changer assez régulièrement Pour éviter justement que votre pouleuse ne marque trop ce sens de tonte là En dessous on aura l'activation ou pas du capteur de pluie Parce que oui le robot est équipé d'un capteur de pluie Et donc en activant cette option il va rentrer à la base dès qu'il va sentir qu'il va être mouillé Option très sympa en dessous ça va être l'option de protection des animaux Et je parle bien là des animaux sauvages Il vaut mieux ne pas tondre du coucher de soleil jusqu'au lever soleil Donc là en l'occurrence de 19h à 7h Avec l'option le long des murs on va pouvoir activer ou désactiver la tonte Vraiment le long de la bordure Paramètres hyper intéressants en particulier Si comme ici vous avez un terrain qui est vraiment hyper inégal C'est la possibilité de pouvoir régler le mode d'évitement des obstacles Par exemple si vous avez un terrain qui est bien plat qui est nickel Qui est presque un green de golf Là vous allez pouvoir le laisser sur 10cm Ce sera vraiment là que vous aurez les meilleurs résultats Par contre si comme ici vous avez un terrain qui est à la fois en pente Ou il y a des trous ou il y a même des fois des tops C'est super de pouvoir régler ça sur 20cm Ça évite que le robot tondeuse ne soit dérangé par quelque chose Qu'il considérerait comme un obstacle alors que c'est tout simplement une mode de top Donc vraiment c'est hyper sympa de pouvoir régler ça Et vraiment le robot va s'adapter en fonction de votre terrain Et enfin on a des petites fonctions en plus qui sont encore en bêta Mais qui fonctionnent déjà très très bien C'est de la reconnaissance IA Qui va pouvoir reconnaître dans l'environnement proche du robot grâce à sa caméra 360 Est-ce qu'il y a par exemple un hérisson, un chat, un chien Ou même s'il y a peut-être un tuyau qui passe sur votre jardin Pour bien sûr éviter tout ça Et pour les humains il y a même un mode sécurisé Qui va être capable de pouvoir couper complètement la rotation des lames Dès qu'il va détecter un humain à proximité de la tondeuse Ce qui est quand même très sécurisant si vous avez des enfants Lorsque je vais en bas dans plus de paramètres Je vais pouvoir accéder au journal Donc c'est là où on va voir les différentes tondes que j'ai pu faire récemment Mais surtout je voulais vous montrer les rubriques qu'on a en dessous Notamment entretien Où là je vais pouvoir voir une estimation de la durée de vie restante Des composants qui sont changeables Par exemple les lames Une lame c'est donné pour environ 80 heures d'utilisation Là par exemple il me reste environ 71 heures A savoir qu'il y a plusieurs jeux de lames qui sont déjà fournis avec Et si jamais vous voulez acheter un lot de 12 lames supplémentaires Ca vous coûtera 15 euros sur le site de la marque Dans connexion on va voir quelque chose qui est important On voit que le module de connexion est en cours d'utilisation La tondeuse embarque elle-même déjà une connexion 4G Ca permet de pouvoir la localiser et la piloter Même si elle n'est plus à portée du wifi de la maison Et ça c'est vraiment hyper important Lorsqu'on achète la tondeuse on a droit à un certain nombre de jours Là par exemple il me reste encore 910 Suite à ça je pourrais utiliser une carte SIM Parce que dans la tondeuse je peux mettre aussi une carte SIM Pour pouvoir continuer à l'utiliser sans problème Et juste en dessous paramètres de sécurité On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo Si on revient sur l'écran principal C'est aussi ici qu'on va pouvoir faire différents types de tontes Donc là on peut faire une tonte automatique Donc elle va tondre tout le terrain d'un coup On va pouvoir aussi choisir des zones On va pouvoir faire seulement le long des murs Et enfin on pourra aussi le faire en manuel Et cette fonction pilotage manuel c'est vraiment celle Qui m'a le plus surpris dans le bon sens du terme Car oui on va pouvoir piloter la tondeuse manuellement Comme on l'a fait lorsqu'on a créé la première carte Et la monnaie tondre dans des zones qui sont dans la carte Ou même en dehors de la carte si on le souhaite C'est super pratique pour par exemple aller tondre des zones Où elle n'a pas été à cause de ses détections d'obstacles Ça peut être par exemple sous certains arbres qui sont un petit peu bas Ou comme ici par exemple proche de sa base ou derrière les lavants Parce qu'il faut savoir aussi que la tondeuse n'ira pas dans des endroits qui sont trop étroits Parce qu'elle a besoin d'un mètre de large Et pour ce qui est de la délimitation des zones comme vous pouvez le voir ici Lorsque je vais dans la carte j'ai quatre zones différentes Que j'ai pu faire très facilement Il suffit de tirer un trait De bien positionner Et c'est bon ma zone est créée Allez on va se rapprocher un peu plus du produit Pour détailler un petit peu ses équipements Et qu'est-ce qui la caractérise Alors déjà comme pour voir sur la tondeuse On va voir différents capteurs A la fois sur le dessus ici avec la caméra 360 Mais aussi à l'avant du produit Au niveau du design je trouve qu'on a un produit qui est très bien fini Qui est en plus dans cette colorie là Je trouve est plutôt joli On va voir quelque chose de très profilé avec les belles roues ici Enfin bref moi j'aime beaucoup Dites moi ce que vous en pensez en commentaire En levant le produit on voit le système de coupe ici Donc il se caractérise par trois lames ici Donc il va avoir une face coupante de chaque côté Le tout va tourner comme ça pour pouvoir donc couper toute l'herbe qui passe en dessous Au niveau des roues comme vous pouvez le voir on va avoir deux roues motrices derrière Ces roues sont caractérisées par des picots qui sont asymétriques Qui lui permettra de bien accrocher le sol pour pouvoir se mouvoir même si c'est un petit peu humide Et surtout ce qui nous permet aussi d'avoir vraiment de la force pour pouvoir monter les pentes Juste ici on aura le capot pour la batterie pour pouvoir la changer facilement si besoin Allez on va maintenant passer à la tente Déjà on va pouvoir régler la hauteur de coupe Ça c'est important Ça nous permet de pouvoir passer de 6 cm et de descendre jusqu'à 3 cm Ici je vous rappelle mon terrain est vraiment inégal donc je préfère rester entre 5 et 6 généralement Pour régler ça on va avoir une molette qui est juste ici Donc là comme on peut voir je suis en 55 mm donc 5,5 cm Je vais passer ici en 6 cm J'ai plus qu'à refermer le capot et on est bon Et pour lancer une tonte je pourrais soit directement le faire en appuyant sur les boutons du robot tondeuse Mais bien sûr aussi je peux le faire via l'application et je pourrais aussi le planifier Ça je ne vous ai pas montré dans l'application mais on a tout un volet qui permet de planifier Pour vraiment automatiser toutes les taches de tonte pour n'avoir même plus à y penser Et ça c'est vrai que c'est très pratique en particulier avec un terrain aussi grand qu'ici Allez c'est parti on va lancer la tache de tonte Comme on peut le voir ici la borne est en train de laver les caméras Donc il y a à la fois la caméra dessus donc la caméra 360 mais aussi la caméra de devant Et c'est parti La tondeuse sort de sa base Vu que là elle avait déjà commencé une tache de tonte Elle va retourner là où elle a été arrêtée donc juste ici Et c'est parti elle continue à faire ses bandes Le truc assez fou c'est qu'en mode manuel elle nous fait complètement confiance C'est à dire qu'on va pouvoir aller tondre dans des endroits où en mode automatique Elle ne passerait pas parce que l'herbe est trop haute Et c'est clairement pas recommandé parce qu'on va user beaucoup plus vite Forcément tout ce qui va être lame et tout ça Mais c'est pour vous montrer à quel point elle est hyper performante On va aller tondre en manuel le champ là-bas qui est pas du tout tondu en temps normal Pour montrer que peu importe la pente, peu importe la hauteur de coupe que je lui demande Elle y va Et de manière un petit peu moins extrême ici On a quand même de sacrées pentes qu'elle encaisse sans problème Bon bien sûr elle ira plus vite en descendant qu'en remontant Mais vraiment elle n'a eu aucun souci Et ça on peut dire merci à ses belles roues qui sont bien crantées Et la puissance de ses moteurs qui lui permet de pouvoir monter Même des pentes qui sont déjà assez costaudes Et au final sur un terrain de 1825 mètres carrés je vous le rappelle Il y a eu vraiment très peu de déchets Bon il y a quelques zones qu'elle a oubliées Mais ramener la surface qui est à tondre ici J'ai vraiment rien à lui reprocher C'est super efficace Et point qui est toujours aussi bluffant avec ce genre de produit là C'est le peu de bruit que ça fait Par rapport à leur équivalent thermique Pour vous dire ici Je trouve que les grillons font limite plus de bruit Que la tondeuse lorsqu'elle tond Ça veut dire que vous pourrez la laisser tourner quasiment tout le temps Sans déranger personne Même le dimanche après-midi Même le matin par exemple Mais ça va être intéressant aussi C'est comment vous avez des chats par exemple Qui se baladent aussi dans le jardin Et qui peuvent être apeurés par les gros bruits Là vraiment ici avec ce genre de produit là Aucun problème Et puisqu'on parle d'animaux Nouveau critère hyper important Ça va être tout ce qui va être évitement d'obstacles Et en particulier les obstacles qui bougent Comme je vous le dis en début de vidéo J'ai paramétré vraiment aucune zone particulière à éviter J'ai vraiment laissé le robot choisir lui-même Les zones où il a le droit d'aller Et celles où il n'avait pas le droit Et vraiment avec son système de double caméra C'est juste hyper efficace Pour tout ce qui va être évitement d'obstacles En même temps vu que ECOVAX a vraiment Déjà beaucoup 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 bossé ça Sur ces robots aspirateurs C'est normal que ça marche aussi bien Sur ce type de produit là Vraiment il n'y a aucun souci Que ce soit des arbres qui peuvent Se mettre sur son chemin Que ce soit aussi des plantes Que ce soit bien sûr mes chats aussi Ou tout bêtement un humain Le robot le voit vraiment assez loin Prend sa distance Et il n'y a vraiment aucun souci là-dessus D'ailleurs des fois c'est presque trop efficace Parce que par exemple Ce genre d'arbre avec des branches assez basses Là-dessous là il ne va pas y aller Il se dit au cas où Ça peut être un obstacle Je ne vais pas faire de bêtises J'y vais pas Il a tendance des fois à trop prendre de distance Mais bon il vaut mieux ça que l'inverse Vous serez d'accord avec moi je pense Donc oui c'est vraiment un produit Avec lequel on se sent en sécurité Tiens d'ailleurs tout bête Mais lorsque je vais à peine M'approcher du robot Et que je vais commencer à le lever ici Comme vous avez pu le voir Il a de suite coupé toutes les lames Pour éviter que je me coupe Mais comme on l'a vu dans l'application On peut aller plus loin En coupant la rotation des lames Dès qu'il va détecter un humain à proximité Là maintenant si je le repose On ne va pas pouvoir le faire repartir tout seul Il va falloir rentrer son code PIN Ça bien sûr c'est pour éviter les vols Donc là je vais rentrer mon code PIN Et je vais faire play et ok Et c'est reparti Là il a reconnu où est-ce qu'il était Et c'est reparti Au niveau de la sécurité On peut aller même un peu plus loin Parce qu'on va pouvoir activer des alarmes C'est à dire qu'on va pouvoir activer une alarme Si jamais le robot est soulevé du sol Mais aussi il va vraiment pouvoir nous aider à surveiller notre habitation Parce que par exemple on va pouvoir lancer des alertes Si jamais il voit qu'il y a un humain qui passe devant le robot On va pouvoir aussi le traquer en temps réel Si jamais il sort de sa zone de tonte Mais ça va plus loin parce qu'on va même pouvoir l'utiliser Pour faire des patrouilles de surveillance dans son jardin On va donc pouvoir l'envoyer à différents points de son jardin Pour prendre des photos Allez, dernier critère à prendre en compte Ça va être tout ce qui va être entretien Là vraiment c'est super simple On a juste à lever le robot Un coup de jet Une fois par semaine Une fois toutes les deux semaines Ça suffit largement Pas de soucis avec le jet Parce qu'il est certifié IPX6 Donc vraiment il sera résistant sans problème La base par contre attention Elle est seulement IPX4 Donc il vaut mieux ne pas mettre un coup de jet en direct Voilà, juste un petit chiffon Et ça ira très très bien Il faut penser à changer les lames de temps en temps Lorsque l'application nous le demande Et c'est tout Et du coup, est-ce que le ECOVAX GOT G1 2000 est fait pour toi ? Il sera vraiment parfait pour toi Si tu vois un robot tendeuse qui s'adapte à ton terrain On l'a vu dans l'application On l'a vu aussi bien sûr sur le terrain Il va vraiment s'adapter en fonction des différentes caractéristiques de ton terrain Peu importe qu'il soit plat, qu'il y ait des pentes Qu'il y ait des trous ou que ce soit vraiment hyper lisse Vraiment il y a soit ce qu'il faut qui s'est embarqué dans le robot Soit les options nécessaires dans l'application Pour vraiment s'adapter à ton terrain Et ça c'est juste le bonheur Il sera aussi parfait pour toi si tu veux pas t'embêter pour la mise en route Vraiment le fait d'avoir un système qui est complètement sans fil comme ça Fait que la mise en route est très rapide Et en plus de ça le robot se déplace de manière vraiment hyper précise et efficace Et enfin je vais aussi te conseiller si jamais la sécurité est vraiment hyper importante pour toi Et la sécurité à plusieurs niveaux On l'a vu ensemble la détection d'obstacles est vraiment hyper hyper efficace Mais il y a aussi tout ce qui est lié à la sécurité du produit Donc tout son système d'alarme, son système de code PIN Son système aussi de surveillance de ton terrain Bref niveau sécurité ECOVAX il a été vraiment très 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 fort Par contre forcément je vais te déconseiller si jamais ton terrain fait 800m² ou moins Là il y a la version G1 800 qui sera très bien du coup Attention aussi si tu as beaucoup d'arbres avec des branches qui sont très basses Parce que là son système de détection des obstacles qui fonctionne très bien Va du coup éviter toutes ces zones là où les branches sont basses Et du coup tu vas avoir plein de zones qui ne seront pas tendues Et enfin un petit défaut mais qui peuvent être réglés par une mise à jour logicielle Parce que c'est vraiment que de l'applicatif J'aurais bien aimé pouvoir ajouter du terrain à posteriori J'aurais bien aimé aussi pouvoir planifier des zones de tente en fonction des jours Là je peux juste planifier une horaire de tente générale Je peux pas dire par exemple le lundi c'est la zone 1, le mardi c'est la zone 2 et ainsi de suite Non ce sera des plages horaires où il devra se balader tout seul dans le terrain Et ça encore une fois on peut très bien le voir arriver très rapidement Via de mise à jour logicielle Et donc très clairement si vous recherchez un robot tondeuse C'est vraiment un modèle à considérer En tout cas moi j'en suis ravi J'espère avoir répondu à toutes vos questions dans cette vidéo Si jamais vous en avez encore n'hésitez pas à les poser en commentaire J'y répondrai avec grand plaisir Pensez à mettre un petit pouce vers le haut Si la vidéo vous a plu et vous aider ça motive vraiment Et on se retrouve très vite en live ou en vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz